J-11, ça se rapproche. Je vais continuer ce défi. Je vais vous lire. Et on va commencer tout de suite, parce que vous avez vu la dernière vidéo, 13 minutes. En tout cas, je vous souhaite déjà bon réveil à tous. Regardez, moi j'ai mon bol aussi. Voilà, regardez, j'ai mon bol. Je suis comme vous. On fait comme si j'étais au petit déjeuner, voilà. J'ai rien dedans, mais c'est pas grave. Je mange, c'est super, nickel. Je discute avec vous pendant le petit déj. Et justement, pendant le petit déj, je reçois des questions. Et il y a par exemple Vorlex qui me demande « Penses-tu que le robot qui accompagne les rebelles reprend le rôle de R2 ou de BB8 ? » Pour moi, il faut toujours un droïde parmi les héros. C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'il reprend exactement le même rôle ? Évidemment que non, mais je comprends ta question. C'est pour le symbole. C'est symbolique d'avoir un droïde parmi les humains qu'on suit durant la longueur d'un ou des films. Et effectivement, moi je pense bien que ce K2SO ou S0, c'est K2SO, va les suivre justement pour faire figure de « voilà, je suis le droïde, surtout qu'en plus il sera un peu foufou, donc il pourra être drôle. » En fait, c'est plus, à mon avis, justement pour faire une sorte de running gag, pour justement avoir un ou plusieurs personnages qui puissent faire des blagues régulièrement tout au long du film, histoire d'alléger un petit peu le ton du film. Alors pour les Star Wars habituels, il y avait d'autres moyens d'alléger le ton. Ici, je pense qu'il n'y aura que lui, vu que ce sera un film de guerre qui sera assez tragique. De toute façon, les films de guerre qui ne sont pas tragiques. Je pense que ce sera ça, oui, effectivement, pour le symbole, il représentera lui aussi dans Rogue One ce symbole-là. Il n'empêche néanmoins, je pense qu'on a toujours eu en fait R2-D2 et C3PO dans les films. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les réalisateurs, ils vont réussir à nous les caser encore une fois dans Rogue One. Et où ? Eh bien, à la toute fin, quand on verra de dos Leïa, qui mettra les plans dans R2-D2, avec aussi derrière, peut-être, C3PO qui se tiendra. Mais ce sera vraiment sur la dernière image de fin, peut-être que nous les verrons aussi. Sofiane, tu me dis, Rogue One et les Star Wars Stories ne risquent-ils pas de banaliser la licence Star Wars au cinéma ? Un film par an pendant six ans, ça me fait peur. Tu comprends ce que je veux dire. Oui, évidemment, je comprends très bien ce que tu veux dire, et c'est encore une fois une super question. Je ne peux pas vous blâmer sur vos questions, écoutez. Je ne vous fais pas du lèche-botte, c'est vrai, vous faites des bonnes questions. Je pense que c'est très personnel comme question. C'est très personnel. Parce qu'il y a des personnes qui vont totalement adhérer tout le temps, parce qu'ils se disent, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait toujours du Star Wars, parce que j'aime Star Wars et quoi qu'ils proposent, je sais que je vais apprécier. Il y en a d'autres, par contre, qui vont réfléchir autrement, peut-être un peu comme toi, et qui vont se dire, oui, mais au bout d'un moment, ça va me lasser et je ne vais plus ressentir la même magie. Je pense qu'il va y avoir, de manière générale, un peu des deux. C'est-à-dire que nous, étant fans de Star Wars, forcément, on va être contents, on va être fiers d'avoir tous les ans des Star Wars à bouffer pour décembre. Mais on ne peut pas, justement, empêcher le fait que, vu qu'il y en a un par an, on s'attend à en avoir. Donc, on a déjà cette magie en moins, qui disparaît un peu. Regardez quand le set allait sortir, ou même quand il a été annoncé. On ne pensait pas qu'on allait avoir d'autres Star Wars. Enfin, je parle d'une époque où je n'étais moi-même pas fan, mais j'arrive très bien à me mettre dans la peau du personnage. C'était une époque où, justement, on ne savait pas si un jour, on allait revoir du Star Wars. Pour nous, c'était fini. Prélogie, trilogie, voilà, clôture de la saga. Et là, Star Wars 7, les gens l'attendent comme le messie, au final. C'était un engouement incroyable. Et chose qui, si maintenant on sait qu'on en a tous les ans, il n'y aura plus ce qu'on a vécu avant et pendant Star Wars 7. Il y en a pas mal qui me disent, je me souviens de comment j'étais quand j'attendais Star Wars 7. C'était un truc de malade, c'était un truc de fou. Et ils se demandent, ces personnes-là, s'ils vont ressentir la même chose pour Rogue One, pour Star Wars 8, etc. Je suis obligé de vous dire que ce ne sera pas le cas. Pas autant le cas. Ou alors, vous avez de la chance. D'accord ? Comme je dis, c'est très, très, très personnel. Vu qu'on sait qu'on va en avoir tous les ans, ce ne sera pas pareil, ce sera différent, on le sait. Et je crois que la meilleure des manières pour faire renaître peut-être cette magie, c'est qu'une fois que cette nouvelle trilogie sera terminée, que les spin-offs seront passés, ils devront faire une pause, ils ne devront annoncer aucun autre Star Wars. Ils l'ont déjà un peu fait en disant qu'ils aimeraient bien exploiter la saga encore un peu plus, mais stop ! Stop ! Arrêtez-la ! Dites plus d'infos ! Si vous voulez faire des autres films, prévoyez-les, faites-les, mais ne nous dites rien. C'est qu'après, une fois qu'on sera un petit peu dans le doute, est-ce qu'ils vont en refaire, est-ce qu'ils ne vont pas en refaire, que là, justement, au bout de un an, deux ans, peut-être même trois, quatre, cinq ans, je ne sais pas, ils nous annoncent qu'ils continuent des films sur la saga. Après, je ne pense pas que ce sera le cas. Je ne pense pas qu'ils pourront attendre aussi longtemps pour nous dire « Oui, du coup, on va continuer la saga Star Wars. » Aujourd'hui, ça va tellement vite avec les médias, avec les fuites, tout ça. Déjà, rien que le contexte actuel fait perdre un peu cette magie. Tu vois, tu me demandes, est-ce que ça ne va pas banaliser la licence ? Mais déjà, la société actuelle du cinéma, le contexte actuel du cinéma, de l'information, d'Internet, de tout, déjà, ils banalisent déjà ça. Ils sont obligés de se banaliser. Rien qu'à cause du contexte. Et c'est déjà dommage. Maintenant, autre élément très important. Décidément, tes questions m'inspirent et va encore faire la durée de la vidéo super longtemps. Mais ce n'est pas grave, j'attends que ça, moi, que des bonnes questions. C'est que pour que la magie perdure, malgré ce manque de magie, comme je l'ai dit, il manquera toujours un petit peu de magie, mais pour quand même que ça perdure, il faudra absolument que Disney travaille chacun de ses films. Mais chacun à la perfection. Il ne faut rien qu'ils délaissent. Il ne faut pas qu'ils délaissent ni l'histoire, ni les musiques. Il faut qu'ils prennent le temps. Et si jamais ils ont besoin de temps, qu'ils le reportent de six mois ou un an, je n'en ai rien à cirer, je n'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est un bon Star Wars. Je ne veux pas un Star Wars tous les ans pour avoir un Star Wars tous les ans. Je veux un Star Wars travailler. C'est là où, est-ce qu'ils vont réussir à faire la part des choses ? Est-ce qu'ils vont se laisser emporter par le courant de la société actuelle ? Ou s'ils vont rester bien ancrés dans leurs bottes et tant qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, ils ne sortiront rien. Voilà, c'est ce que j'espère grandement. Ils se doivent de rester dans ce chemin-là, au moins. Imagine, qui me dit, « Penses-tu vraiment que la force ne sera pas présente dans le film ? » Car j'ai un doute avec le choix du personnage de Galen. À moins qu'il découvre à la fin sa sensibilité, mais alors une suite à cet épisode serait obligatoire. Deux choses. La force ne sera pas présente en tant que telle dans Rogue One. Non, c'est impossible. J'en ai déjà un peu parlé. Il faut qu'ils se sortent de ça, dans Rogue One. Vraiment, il faut qu'ils se sortent de ce concept de la force. Il y aura des allusions, comme on a déjà eu dans les bandes-annonces avec Jinerzo, qui dit que la force soit avec vous, ou avec nous. « May the force be with us », comme elle dit. « Mais à part ça, non, non, je ne crois pas. » Et tu parles de Galen. Galen, oui, peut-être qu'il y fera référence, mais jamais il ne l'utilisera, à mon avis. Ce serait mal amené, ce serait... Je vois mal comment il pourrait faire. Ou même s'ils le font, ce serait dommage. Parce que dans le film, on n'aura que lui, en fait, qui pourra l'utiliser, si jamais il y est sensible. Et puis après, tu me demandes si c'est le cas, cet épisode serait un épisode... Enfin, une suite serait obligatoire. Mais non, il n'y aura pas de suite à Rogue One. Tous ceux qui pensent qu'il y aura une suite à Rogue One, c'est faux. En plus, il y a déjà eu la présidente, celle qui dirige tout ça, de Disney, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a dit qu'il n'y aura pas de Rock Two. Elle a plaisanté là-dessus en disant « Non, non, il n'y aura pas de Rock Two, ce n'est pas possible. » Eh, Rogue One, il se finit quand ? Il se finit juste avant le 4. Vous voulez un Rock Two qui dure deux minutes ? Enfin, un Rock Two sur deux heures et demie de film qui ne dure en tout que deux minutes de temps de Star Wars ? Comment vous allez faire ? Vous allez faire un film en slow motion ? Non, mais non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Ou alors, oui, tu parles une suite, mais ce ne serait pas forcément une suite. Ce serait plutôt même un brequel à Rogue One pour expliquer d'où viendrait la force de Galen, etc. Enfin, truc de fou. Ok, on est d'accord. Benjamin Dewer ou Dewir, je ne sais pas comment prononcer, qui me dit « Penses-tu qu'il y aura Jar Jar Binks dans Rogue One ? » Je ne crois pas, car il a été détesté dans l'épisode 1. Il n'y a pas que le fait qu'il ait été détesté dans l'épisode 1. Je ne crois tout simplement pas qu'il sera dans Rogue One. Mais en réfléchissant quand même à ta question, je me suis dit « Mais attends, Jar Jar Binks, 1, 2, 3, et dans le 4, on ne le voit pas. » Bon, c'est normal, ça a été fait avant, peut-être qu'il n'y avait pas prévu tout ça. Mais bref, ma question c'est « Qu'est-ce qui est devenu Jar Jar ? » On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors, ouais, c'est peut-être pas impossible qu'on le voit pendant une fraction de seconde, peut-être même que Rogue One pour nous expliquer ce qu'est devenu Jar Jar. Donc finalement, ta question n'est peut-être pas si bête, mon petit Benjamin. Pikachu qui me dit que ça passe vite et me demande si j'ai vu la dernière bande-annonce. Non, je ne l'ai pas vu parce que je ne souhaitais pas me spoiler au maximum. Là, vraiment, je suis dans l'optique de « Je ne vois plus rien et j'attends Rogue One. » J-11, Star Wars Galaxy 46, qui me demande « Penses-tu que des personnages de Star Wars Rebelles seront présents dans Rogue One ? » Car après tout, c'est la même époque. Et c'est une très bonne question. Très bonne question. Malgré tout, et comme te le dit très bien Vincent, ou du moins « The Wolf Gaming » de ton pseudo Vincent sur YouTube, il te dit « C'est possible, mais je ne pense pas, comme le dit Axel dans cette vidéo, ils ne veulent pas qu'on soit obligés de regarder Rogue One pour comprendre le reste et inversement. » Et je crois qu'il t'a tout dit. Je l'avais dit dans l'autre vidéo. On ne peut pas voir... Ils ne pourront pas instaurer des personnages de rebelles dans Rogue One de manière trop importante. Peut-être qu'on en verra, ou peut-être qu'on entendra leur prénom. Vous voyez ? Des fois, dans les films, il y a des détails qui sont donnés que les gens ne comprennent pas s'ils ne sont pas forcément complètement adeptes de l'univers, mais qui parlent aux fans. Ils se disent « Ah ouais, ce nom me dit quelque chose. » « Ah oui, il fait référence à ça. » Mais ça n'empêche pas... Ça n'empêche en rien au déroulement du film. Donc, ce n'est pas impossible qu'on y fasse référence, mais de là à ce qu'on les voit, je ne suis vraiment pas sûr. Je ne pense pas, non. Anthony. Alors oui, ta question, tu me l'avais déjà posée dans la précédente vidéo, mais je n'avais pas eu le temps de te la poser. D'ailleurs, je ne devrais pas avoir le temps non plus là, mais ce n'est pas grave. On va dire que le week-end passe par là, donc ça me permet de faire une vidéo un peu plus longue. Tu dis « Des personnes pensent que Rogue One est la suite de l'épisode 7. Peux-tu faire une petite explication sur l'ordre chronologique des films, l'ordre réel des sorties ciné ? » Merci pour eux. Alors, les gens qui ne savent pas où se situe Rogue One, qu'est-ce qu'est Rogue One ? Est-ce que c'est la suite de Star Wars 7 qui est sortie l'année dernière ? Non ! Stop ! On arrête tout ! On arrête tout ! Star Wars. On va le prendre de manière chronologique, ce sera beaucoup plus simple. Il y a eu l'épisode 1, 2 et 3, qui sont la prélogie, où on voit Anakin grandir, apprendre l'art Jedi, et basculer du côté obscur. Ensuite, entre le 3 et le 4, entre la prélogie et la trilogie, il y a eu un moment où les rebelles ont volé les plans de l'étoile noire. Et Rogue One, c'est ça. Ce sont les vols des plans de l'étoile noire. Et après, toujours chronologiquement, on a le 4, 5 et 6, la trilogie, où on voit déjà les rebelles qui ont les plans de l'étoile noire et qui vont l'attaquer. Bon, après, il se passe d'autres choses dans le 4, 5, 6, on ne résume pas tout, mais en gros, c'est ça. Rogue One fait le lien avec le début du 4. Donc, il se situe entre la prélogie et la trilogie, entre le 1, 2, 3 et le 4, 5, 6. Et le 7, c'est encore après le 6. Donc, lui, c'est vachement, c'est vachement après. Et le 8 ne sortira que l'année prochaine, en décembre 2017. Mika03, salut, très bon concept de vidéo, merci. Je poste le commentaire pour te poser cette question. Penses-tu que Dark Vador va être très important et qu'il ne va pas faire juste qu'une apparition ? J'ai déjà répondu, en fait, dans une autre vidéo. Non. Il ne sera pas important. Vador ne sera pas important et il ne va faire qu'une ou deux ou trois petites et simples petites apparitions. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'il y ait Dark Vador et qu'on le voit énormément. Parce que ce n'est pas le but du film. On n'est pas dans la série originale. On est justement sur un film qui parle de la guerre, qui parle de ce qui s'est passé autour de Star Wars. On est vraiment en bordure extérieure, j'ai envie de dire, de Star Wars. On est dans le côté extérieur d'une autre vision de ce qui s'est passé, de ce qui se passe même sur le terrain, j'ai envie de te dire. Donc, dans ce film, ils se doivent de basculer dans quelque chose qui est inédit, qu'on n'a encore jamais vu, une approche de Star Wars qui nous est inconnue. Mettre Dark Vador trop important dans ce film reviendrait à nous parler de Star Wars en général, ou de ce qu'on a déjà vécu. Or là, ils veulent nous parler de Star Wars, mais de manière différente. Donc, Dark Vador, non, ne sera pas ou très peu présent. Et l'intrigue va se concentrer sur quelque chose de bien différent. Cette fois, ce sera vraiment détaché de l'histoire d'Anaki. Benjamin de Weir, toujours, ou de Weir, je ne sais jamais, qui me demande, penses-tu que Shirou Imwe, alors c'est l'espèce de samouraï qui est aveugle, asiatique, est-ce que c'est un Jedi ? Si c'est le cas, pourquoi n'a-t-il pas de sabre laser ? Peut-être l'a-t-il perdu pendant l'Ordre 66, dans l'épisode 3. Je pense qu'il maîtrise le côté lumineux de la Force, mais qu'il n'est pas Jedi. Tu as eu des réponses, notamment de J.B. Dumont, qui te dit, je dirais qu'il ne maîtrise pas du tout la Force, mais qu'il est très croyant, philosophe Jedi, Force, équilibre. Donc pour moi, il n'est pas Jedi, mais fanatique du mouvement. Et toi, Benjamin, tu lui as répondu, oui, mais alors comment fait-il pour battre des Stormtroopers en étant aveugle et avec un simple bâton ? Eh bien, parce que c'est Kanan ! Non, non, arrêtez, vous imaginez, c'est Kanan. Non, Kanan, il n'est pas asiatique, il n'est pas samouraï. Ça pourrait être drôle. Non, déjà, il ne s'appelle pas comme ça. Alors peut-être que Kanan, c'est un nom de code. Je ne sais pas. Non, mais là, on va vraiment trop loin. Mais ta question, encore une fois, n'est pas dénuée de sens. Parce que c'est vrai, c'est vrai, ce que tu dis. Moi, au début, j'ai lu ta question, j'ai dit, non, 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 il ne maîtrisera pas la Force. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait un ancien Jedi ou quoi que ce soit. Mais finalement, tu dis qu'Iceba en étant aveugle. Alors, après, on peut estimer que, voilà, quand tu es aveugle depuis longtemps et quand tu sais te battre et tout ça, tu peux quand même ressentir les présences autour de toi. Et sans être Jedi, je pense malgré tout que la Force pourrait l'aider. Et tu vois, ça pourrait être justement un exemple dans lequel la Force serait sollicitée, où on ne la nommerait peut-être même pas, mais où elle serait quand même présente dans le film. Vous voyez, ce ne sera pas des références directes. Ce seront plutôt des références alternatives, cachées, qu'on ne voit pas directement. C'est ce que je pense à ce niveau-là. Et pour te répondre, pour moi, non, ce n'est pas un Jedi, mais ce n'est pas impossible qu'il puisse quand même y être sensible et pouvoir l'utiliser sans vraiment s'en rendre compte. Bon, voilà, je vais m'arrêter ici. Vidéo extra longue. Je ne sais pas si un jour, je vais réussir à descendre en dessous des 10 minutes. Alors oui, chose très importante, on m'a fait la remarque. D'ailleurs, c'est toi, Vorlex, qui m'as fait la remarque. Mais c'est vrai que je voulais déjà en parler dans la précédente vidéo. Si jamais... Alors, vous pouvez continuer à poser des questions. Ce sera le but principal. Je ne vous demande pas d'arrêter. Continuez à poser des questions si vous en avez. Là, encore une fois, j'ai eu des super questions. Alors déjà, la dernière fois, je vous disais je ne sais pas comment vous avez trouvé d'autres idées et vous en avez eu d'autres. Donc franchement, génial. Et si vous en avez, allez-y. Mais aussi, si vous le voulez, n'hésitez pas à réagir à ce que je dis là, dans la vidéo. Comme ça, au moins, ça pourra faire une sorte de discussion, une sorte de débat en différé. Vous voyez, comme ça, moi, peut-être dans la prochaine vidéo, je lirai vos réponses et je pourrai vous répondre et on pourra parler comme ça de vidéos en vidéos, de vidéos en commentaires, de commentaires en vidéos. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas déjà à réagir sur le contenu de la vidéo, mais en même temps, toujours rester focalisé sur des questions, sur Star Wars, sur Rogue One en priorité et sur Star Wars plus globalement. Voilà. Bon, c'était déjà bien trop long. Oh, attendez. J'ai oublié quelque chose. Faut pas oublier ça, là. Hé, le calendrier de l'Avent. Enfin, de toute façon, si je l'avais oublié, vous me l'aurez dit. Vous m'aurez toqué dans le téléphone. Vous m'aurez dit, hé, ta petite case du calendrier de l'Avent, c'est quand que tu l'ouvres. Donc, allez, viens là, petit chocolat. Quand il reste coincé, comme ça, c'est horrible. En plus, t'as pas envie de le démonter parce que sinon... Allez, viens là. Hé, il est récalcitrant. Je sais pas quel personnage c'est. Ah, ça y est. Ça y est. C'est même pas un personnage. C'est carrément le titre. C'est Star Wars qui était récalcitrant. Voilà. Bon, je vais aller mélanger les lettres dans mon ventre. Voilà. Bon. Ben, encore une fois, merci. Et puis, à demain, j'ai envie de vous dire. Bonne journée à ceux qui regardent cette vidéo le matin. Bonne soirée pour les autres. Bonne après-midi, je ne sais que dire. Mais, en tout cas, à demain. J-11. On y est presque. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada